Bonjour, aujourd'hui je teste le jeu Journey of the Gods qui est un jeu d'aventure sur Oculus Quest. C'est fait par les créateurs de Left 4 Dead, le célèbre FPS. C'est actuellement sur l'Oculus Store à 29,99€. Pour l'histoire, je ne vais pas trop spoiler. En gros, la lune du chaos arrive, donc elle menace la Terre. Et donc il va falloir sauver le monde en débloquant entre autres le pouvoir des dieux. Ça se joue donc à la première personne. On va combattre entre autres à l'épée, avec tout ce qui est arc, ce genre de choses. On pourra bien sûr se protéger avec un bouclier comme Link dans Zelda, le jeu très connu de Nintendo. Qui partage par certains aspects justement une petite similitude. Ce qui commence d'ailleurs par son style graphique qui est, je le trouve, un peu dans la même veine. Ici, rassurez-vous, ce n'est pas un copier-coller. On verra certains PNJ, certains ennemis aussi qui sont assez proches de ce qu'on a pu connaître dans ce titre-là. Alors là, l'introduction va prendre fin. Donc déjà, ça vous en dit un petit peu plus sur l'histoire du titre. Là maintenant, nous allons pouvoir commencer cette aventure et découvrir le monde de Journey of the Gods. Alors déjà, vous pouvez découvrir notre première arme qui est l'épée. Elle s'utilise bien sûr comme une vraie, donc il suffit tout simplement de taper avec la main. A gauche, nous avons le bouclier, donc il s'utilise lui aussi tout à fait comme un bouclier normal. Vous le mettez entre vous et le projectile et automatiquement, ça va renvoyer tout ce que vous recevez. Avec un petit bémol concernant les boss, où là, quand ils vous font de très grosses attaques, ça peut casser le bouclier. Après, nous avons l'arbalète que vous pouvez voir en ce moment. Donc moi, je la tiens avec la main droite et je la charge avec la main gauche. Il suffit tout simplement de tirer sur le mécanisme et automatiquement, elle se charge. Alors par ailleurs, vous pouvez récupérer des bonus justement qui concernent cette arme-là. J'ai par exemple, moi, récupéré l'orbe de glace qui permet, vous voyez, d'avoir des flèches bleues qui gèlent automatiquement les ennemis. Vous avez pu voir aussi, il y a quelques secondes, une sorte d'hôtel. Ça sert de point de sauvegarde, donc dès que vous arrivez devant, automatiquement, si vous mourrez, vous revenez sur ce point de contrôle. Depuis le départ, vous pouvez voir qu'on casse des cristaux violets. Ils nous permettent entre autres de récupérer des orbes de puissance, comme les ennemis d'ailleurs. Et alors là, pareil, sur le bouton de la main gauche, dès que vous appuyez dessus, ça les aspire. Côté déplacement, ça se fait au stick. Vous pouvez aussi, pour vous tourner, le faire soit en réel, soit avec le stick. Donc là, on a fait le tour des grosses lignes de ce jeu sur ce point-là. Il nous manquera avoir la partie golem. C'est-à-dire qu'en fait, on peut contrôler des sortes de gros golems avec leurs points, pour casser des gros objets généralement. Et vous pouvez aussi vous transformer en divinité. Dans ce cas-là, le jeu se transforme un peu plus en un tower defense, dans lequel on va justement pouvoir utiliser, entre autres, des éléments, tels que la foudre, ce genre de choses. Nous allons maintenant passer à la partie technique du jeu. Comme je le disais en intro, c'est vrai que c'est beaucoup inspiré de ce qu'on a pu connaître sur certains Zelda. C'est quand même assez vaste, vous voyez, on peut bouger. C'est quand même assez varié. Il y a des arbres, il y a de l'eau, il y a des montagnes, il y a de la lave, il y a tout un tas de choses. Pour moi, côté graphisme, c'est vraiment tout à fait sympa. En plus, il faut quand même reconnaître que le jeu est totalement fluide sur Oculus Quest. Ça bouge bien, c'est rapide, il n'y a pas de clipping, on voit vraiment loin. Sur ça aussi, nickel, rien à redire. Côté ambiance sonore, là aussi, c'est très bien fait. Vous voyez, on s'approche de l'eau, on entend l'eau, on entend les oiseaux. Les musiques sont très sympas. Vraiment, là aussi, il y a vraiment un bon boulot de fait. La seule chose qu'on pourrait regretter, c'est que le jeu n'a pas de voix en français. Il y a juste le texte qui a été traduit. Côté tracking, sur Oculus Quest, aucun souci. Vraiment, c'est stable, c'est précis, c'est rapide. Vraiment, je n'ai pas noté le moindre bug. Je ne suis pas non plus passé dans les décors. De ce côté-là aussi, nickel. Côté durée de vie, honnêtement, il y a vraiment de quoi faire. Moi, j'y ai joué à peu près 5 heures, je suis à 30%. Après, c'est vrai que je suis quelqu'un qui prend son temps. Je casse tous les cristaux, j'y vais tranquille. Je regarde les décors, j'écoute les musiques. Mais honnêtement, la durée de vie est quand même pas mal. D'ailleurs, il faut savoir que ce jeu supporte le crossplay. Ce qui signifie que quand vous l'achetez, vous pouvez y jouer automatiquement sur l'Oculus Quest, mais aussi sur l'Oculus Rift. Donc ça, il faut quand même le souligner parce que tous les titres ne le font pas. Après, vous me direz, tout le monde n'a pas de casque. Certes, c'est vrai. Mais maintenant, avec le mode Link de l'Oculus Quest, ça permet d'y jouer automatiquement sur la version PC sans avoir besoin de le racheter. Ce qui est quand même très très sympa. Surtout que le Link, comme j'ai pu le dire dans d'autres vidéos, même si c'est en bêta, honnêtement, c'est vraiment stable, vraiment fiable. D'ailleurs, pour ceux qui cherchent un câble sur le Link, j'en ai mis un dans le lien de la vidéo qui est beaucoup moins cher que celui d'origine et qui fait largement le boulot. C'est celui que moi, en tout cas, j'utilise quotidiennement. Alors pour finir cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu le mode Golem. Donc en fait, il suffit de se mettre sur les petites zones jaunes et automatiquement, vous voyez, vous récupérez des sortes de mains de Golem. Et automatiquement, on tape comme si c'était des gants de boxe. Ce qui vous permet du coup de détruire des objets beaucoup plus gros qu'on ne pourrait pas détruire sans ça. Dans le cas présent, ça nous a permis de détruire la grosse pierre qui bloquait la chute d'eau qui irrigue le petit champ qui est en bas, que vous pouvez voir là. Maintenant, nous allons passer au boss parce que forcément, un jeu d'aventure sans boss, ça ne serait pas un jeu d'aventure. Donc là aussi, ils sont vraiment très très bien foutus. Ils sont très très gros, très très bien animés. Donc on va directement aller voir le premier boss du jeu. Alors vous voyez, c'est un monstre qui est quand même assez valèze. Il a trois yeux roses. Il suffit de tirer dessus avec l'arbalète. Et dès que vous les avez détruits, il mourra. Lui, il jette d'ailleurs des gros tirs, vous voyez là. Voilà, si vous le bloquez avec le bouclier, le bouclier éclate. Donc du coup, il vaut mieux esquiver. C'est clairement conseillé. Alors pendant que je vais lui faire sa fête, je vais vous donner quand même mon avis final sur ce jeu. Est-ce qu'il faut l'acheter ? Moi, je trouve que oui, parce que c'est vraiment déjà un genre de jeu qui a très peu en VR. Il est vraiment bien réalisé. Il y a de la durée de vie. Honnêtement, moi, je pense que c'est un jeu qu'il faut avoir dans sa playlist. Surtout pour 30 euros. Pour moi, il les vaut largement. Alors une fois qu'on aura tué ce boss, vous allez voir, on va partir sur le mode Tower Defense dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est le mode où en fait, on se transforme en divinité. Personnellement, c'est pas le mode que j'ai préféré. Vraiment, bon, on peut utiliser des éléments, la food, des choses comme ça. Mais moi, j'aurais préféré vraiment qu'on se contente du jeu d'aventure qui, moi, me suffisait tout à fait largement. Alors voilà, le boss, on lui a fait sa fête. Son cas est réglé. Tout le monde est content, vous voyez. Voilà, on est revenu dans la ville de base. La divinité ne devrait pas tarder à apparaître. Donc vous avez vu, à chaque fois, c'est représenté par des oiseaux. Donc là, j'ai fait une petite ellipse pour vous montrer directement le mode Tower Defense. Voilà à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, vous devenez géant. On peut utiliser la foudre. Il y a des ennemis, vous voyez, qui sont en rose. Il suffit de les tuer tout simplement. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des principales fonctionnalités de ce titre. Je vous ai donné mon avis. Par ailleurs, il existe une démo gratuite qui est téléchargeable. Donc pour vous permettre de vous faire votre propre avis. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à poster un commentaire si vous avez des questions. Vous pouvez aussi vous abonner. Ça me fera très plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501